Hey, salut à tous ! Vous avez été nombreux à me demander ce tuto ? Alors le voici ! Faisons le tour d'une partie de l'équipement qu'il te faudra si un jour tu souhaites te lancer dans le nettoyage automobile. Alors si tu as la chance d'avoir un réseau d'air comprimé, voici les outils indispensables. Un pistolet à mouvement cyclonique. Un pulseur souffleur que tu vas brancher à ton aspirateur, idéal pour les voitures bien poussiéreuses, et il te faudra également une soufflette d'appoint. Ensuite, il va te falloir bien sûr un aspirateur. Alors celui-là, t'as vu, il ne fait jamais la tête, il te mettra toujours de bonne humeur quand tu bosseras avec lui. En plus, il peut être fun car il existe en plusieurs couleurs. Si tu veux nettoyer tes sièges et tes tapis en profondeur, tu devras t'équiper d'un injecteur-extracteur. Il te faudra ensuite toute une panoplie de pinceaux et de brosses à poils durs, à poils souples, en caoutchouc, etc. Normalement, tu es censé avoir plus de pinceaux qu'une fan de maquillage, c'est pour te dire. Il te faudra quelques microfibres, voire même beaucoup de microfibres. Maintenant, passons aux produits. Alors, il va te falloir un nettoyant polyvalent, qu'on appelle en anglais APC, All Purpose Cleaner. Tu peux le prendre prêt à l'emploi, mais c'est toujours bien de pouvoir faire soi-même ses propres dilutions. Il te servira pour quasiment toutes les surfaces. Pour des tâches et des contaminations qui sont bien spécifiques, tu auras besoin d'un nettoyant textile, spécial tissu, et qui fait également l'alcantara. Il te faudra un produit nettoyant dégraissant pour ton injecteur-extracteur, et également d'un savon spécifique, et d'une lotion pour le dégraissage et l'entretien des cuillères. Et bien sûr, un nettoyant vitre. Pour faire tes finitions sur le véhicule, tu auras besoin d'une crème pour le dressing de tes plastiques, effet brillant ou mat, c'est comme tu veux. Et la petite touche personnelle, tu vas choisir le parfum qui te correspond, et tu auras une voiture toute propre et qui sent bon. Allez, n'oublie pas de t'abonner, je te donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada